Salut tout le monde, c'est Jessica et je vous reviens avec une nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de faire quelque chose de différent sur ma chaîne, quelque chose qu'on n'a jamais vu encore sur cette chaîne. Donc j'avais envie de vous parler d'une expérience que j'ai vécue, une story time. J'avais envie de vous raconter mon histoire de qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai perdu mon cellulaire dans New York. En tout cas, ça a vraiment été une grosse histoire. Donc j'avais envie de partager ça avec vous, puis peut-être vous redonner foi en l'humanité. On ne sait pas. Donc avant tout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis donner un thumbs up à la vidéo aussi si vous l'aimez. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute. Ok, voilà, on commence. Donc, je suis allée à New York en juin. Puis moi dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Puis je parle facilement à mes choses, comme je pense que les gens qui me connaissent le savent. Je ne suis pas quelqu'un qui fait attention tant que ça à mes choses. Puis, c'est vraiment une grosse histoire. Donc, durant la journée, on est arrivé à New York. C'est notre première journée. Puis, dans le fond, dans cette journée-là, ce qu'on avait fait, si vous avez vu ma vidéo de New York, que je vais mettre en barre d'infos si vous voulez aller voir. On avait tourné pas mal autour de Times Square. On avait été sur Broadway. Puis, c'était pas mal ça qu'on avait fait. Donc, le soir, on s'en allait à l'hôtel. Puis, comme je vous ai dit dans la vidéo, je vous invite à prendre votre hôtel avant de visiter, à la place de faire le contraire. Puis, de juste capoter un peu parce qu'on ne sait pas si on va avoir une chambre. Aïe, aïe, c'est tellement drôle de parler de ça, là. Je suis vraiment pas fière de celle-là. OK. Donc, nous, notre hôtel était dans le quartier financier. Puis, il fallait prendre le métro pour partir de Times Square jusqu'au quartier financier parce que c'est quand même un petit bout, là. Fait qu'on ne pouvait pas aller là à pied, là. Ça aurait été vraiment fou. En plus, on avait nos valises. Fait que c'était comme moyen un peu, là. Ben, nos valises, nos sacs à dos, nos gros sacs. Puis, on est dans le métro. J'ai ma pochette d'appareil photo. Je vais vous montrer. J'ai cette pochette-là, ici, d'appareil photo. OK. Donc, je vais juste fermer, là, pour ne pas faire de messe. Donc, on est dans le métro. Tout va bien. On a fini par trouver quel métro fallait prendre. Même si, finalement, on a réalisé qu'on s'était trompé de métro. Mais, c'est pas grave. Puis, on est dedans. Fait que, tu sais, en plus, la journée avait vraiment été une belle journée. On était content d'être à New York et tout. Mais, là, je réalise qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas sur moi. Fait que, là, je me rends compte que la pochette juste ici, ici, là, la pochette, ben, il y a une autre pochette en dessous. Je ne me demandais pas pourquoi. Je ne sais pas. Puis, cette pochette-là, elle correspond avec elle, ici. Fait que, dans le fond, quand la pochette d'en-dessus est ouverte, ben, les choses qui sont dans cette pochette-là peuvent tomber. Donc, là, je me rends compte que cette pochette-là est ouverte. Là, j'ai comme un petit moment de panique parce que je me dis, OK, mais peut-être que j'ai perdu mon passeport, là, parce que, tu sais, je ne veux pas me ramasser à rester aux États-Unis parce que ça ne me tente pas, dans le fond. J'avais envie de retourner ou de revenir au Québec. Je n'avais pas envie de rester là. Fait que, là, je réalise que je n'ai peut-être plus mon passeport. Là, c'est la panique. Puis, en plus, moi, dans la vie, vous savez que je suis vraiment quelqu'un d'anxieuse. Puis, là, je paniquais. Je capotais, pour vrai, là, ça n'allait vraiment pas très bien. Mais, là, finalement, je fouille dans ma pochette. Je vois que j'ai mon passeport. Donc, là, je me dis, OK, non, ça ne se peut pas que la vie me fasse un cadeau comme ça puis que je n'aille rien perdu. Donc, je réalise que je n'ai pas mon cellulaire. Mon cellulaire, là, mon bril. Donc, là, c'est le deuxième moment de panique parce que, moi, je fais juste ça paniquer dans la vie, là, quand que je... En tout cas, en tout cas. Fait que, là, je ne regarde pas partout dans mon sac. J'ai mon gros sac comme de voyage que vous avez peut-être vu déjà dans une photo ou peu importe. En tout cas, c'est vraiment un gros sac de voyage. Je commence à fouiller dedans. On est dans le métro. Donc, on finit par sortir du métro à un moment donné. Puis, là, ma grand-mère, elle me dit juste, ah, ben, là, genre, attends, là, tu regarderas la chambre d'hôtel, là. Tu sais, il est peut-être dans un morceau de blanche ou peu importe. Fait que, là, genre, je panique déjà. Ça n'allait pas bien. Mais, en plus, on réalise qu'on s'est trompé de métro, là. Genre, on n'est pas à la bonne sortie de métro. Là, ça n'allait pas très bien. Donc, en plus, on ne savait pas si on avait d'hôtel parce qu'on n'avait pas été à l'hôtel avant. Donc, là, on prend un taxi pour se rendre jusqu'à l'hôtel. On rentre à l'hôtel. On avait une chambre, au moins. Ça, ça a comme été la partie nice du voyage, là. On avait une chambre. On n'était pas comme poignées dehors. Donc, on rentre dans la chambre. Puis, là, je vide toutes mes affaires. Je n'ai pas mon cellulaire. Là, c'était la grosse panique encore. Parce que, moi, je panique tout le temps dans ma vie, là. Puis, là, je... Puis, là, ma mémie, elle me dit « Ah, bien, peut-être que tu l'as oublié dans l'autobus. » Ce qui aurait quand même été possible. Parce qu'on est rentré dans l'autobus aller chercher nos sacs. Mais, on dirait que j'avais le feeling que ce n'était pas ça. Tu sais, quand tu as un feeling, des fois, c'est fort. Mais là, c'était vraiment un bon feeling. Donc, c'est ça. Là, c'est encore la panique. Puis, dans mon moment de panique, je prends mon ancien cell. C'était comme mon 5S. Je le branche au Wi-Fi de l'hôtel. Ça, c'était le fun. On avait dit Wi-Fi gratuit. Une chance. Puis, j'appelle sur Facebook ma mère. Là, je suis en grosse panique. Bien sûr. Parce que, moi, dans la vie, je panique. Là, je lui dis « Oh my God, on a-tu des assurances pour les vols à New York? On a-tu des assurances de voyage qui vont me rembourser mon cell? » Non, non, non. Tu sais, là, c'était la grosse affaire. Fait que là, elle me dit « Relax, là. Je vais appeler sur ton cell. Si quelqu'un l'a trouvé, bien, peut-être qu'on va avoir la chance qu'il réponde. » Bon, là, tu sais, ma mère, elle reste positive quand même, là. Parce que, tu vas voir que moi, je suis comme plus positive, là. Ça ne marchait plus, là. Fait que, elle appelle sur mon cell, il y a quelqu'un qui répond. Il y a quelqu'un qui a répondu à mon cell. Wow! Fait que, là, ma mère, elle ne parle pas en anglais, dans le fond. Fait que, c'est un peu la merde. Fait que, elle répond. Puis là, la personne, elle parle en anglais. Fait que, là, c'est un peu la merde aussi. Fait que, finalement, elle est réussie, ça va se comprendre. Puis, c'était la police qui avait mon cell. Quelqu'un avait trouvé mon cellulaire à faire. Puis, elle a été la portée à une police sur un bord de rue. Wow! Mais, genre, c'est quoi, là, les chances, là, que ça arrive? Fait que, là, ma mère, elle me rappelle. Et, là, ouais, bien, là, il va falloir que tu appelles de l'hôtel, la police, nanana. Fait que, là, on descend en bas, à l'accueil. Pour que, genre, la fille, elle m'aide, là. Parce que, moi, tu sais, oui, j'ai... J'ai quand même de l'anglais. J'ai hâte de me débrouiller. Mais, genre, avoir une longue discussion avec quelqu'un en téléphone, c'est quand même compliqué. Fait que, j'explique la situation. Puis, la fille de l'hôtel, elle me dit, Oh! Ok, c'est toi qui as perdu ton cellulaire parce que la police avait déjà rappelé à l'hôtel. Parce que ma mère avait donné le nom. Fait que, là, elle me dit, Ok, c'est toi qui as perdu ton cellulaire. T'es vraiment chanceuse, hein, parce que... T'avais pas beaucoup de chance de le retrouver. En effet, j'avais pas beaucoup de chance. Donc, elle finit par appeler la police. Puis, c'est ça, la police, il explique que c'est au poste et tout. Fait que le lendemain matin, on est parti un petit peu plus tôt parce que c'était la journée à Brooklyn. On a dû remonter dans le milieu de la ville parce qu'il était là. Puis, on est allé au poste de police. Oh my God! Puis, on a retrouvé mon cellulaire. C'était vraiment lui. Il y avait aucune égratignure. Je l'ai perdu dans le milieu d'une foule, dans Times Square. Puis, il y avait zéro égratignure dessus. Il était en parfaite santé. J'étais saisie. Genre, vraiment saisie. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé à quel point que j'ai été chanceuse. Puis, à quel point que je remercie que je suis reconnaissante à la personne qui l'a retrouvée puis qui a été juste le porter honnêtement à la police. Wow! Mais c'est... Wow! J'ai tellement comme reu foi en... en... en l'humanité. Wow! C'est... Oh my God! C'était tellement un moment le fun. La police était vraiment bête, par exemple. Ça, c'est comme la petite remarque, pas le fun. Mais, j'avais mon sel! Ah! Genre, wow! Je suis donc moins chanceuse. Donc, voilà. C'est ça mon... ma drôle d'histoire en New York. Moi, là, dans la vie, il m'arrive tout le temps des histoires folles, OK? Genre, j'en ai plein d'autres. Puis, si vous aimez ça, que je vous conte des histoires comme ça qui m'arrivent. Parce que moi, dans la vie, je suis genre la personne à qui il arrive tout le temps des histoires qui n'ont pas d'allure. Donc, vous me laisserez un commentaire pour me le dire, vous donnerez un thumbs up puis vous vous abonnerez à ma chaîne aussi si vous avez aimé la vidéo. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501